Bonjour, bienvenue dans ce second tutoriel dédié à l'affichage des valeurs des cellules par Excel. Dans la première partie, nous avons étudié l'affichage des valeurs de type numérique, que ce soit des grands nombres ou des tout petits nombres. Dans cette seconde partie, nous abordons les dates et les heures et les formats de type texte. Il y a deux types de nombres qui sont un peu particuliers parce qu'ils ne sont pas en base 10. Lorsqu'on passe au système heures, minutes, secondes, on n'est plus en base 10, mais on est en base 60. Il faut 60 secondes pour faire une minute, 60 minutes pour faire une heure. Alors Excel va manipuler ce genre de valeurs. S'il est actuellement 15 heures, 2 minutes et 35 secondes, je peux l'exprimer ici en séparant heures, minutes et secondes par des deux points, et Excel peut tout à fait arriver à l'interpréter. Parce que si je lui demande de le découper en différents éléments, j'utilise la fonction heures, j'utilise la fonction minutes, et j'utilise la fonction seconde. Et ça va être la même chose si je parle en jours, mois, années. Sauf qu'on n'est pas en base 60. Je vais pouvoir exprimer les choses, cette fois séparées par des slashes. Donc le 12 novembre 2021. Et donc, même chose, si j'utilise les fonctions jour, mois, année, appliquées ici à cette valeur, j'extrais ma valeur de jour, ma valeur de mois, ma valeur d'année. Alors les dates et les heures sont très compliquées à manipuler sur Excel. Et il existe ici, dans l'onglet formule, et dans les fonctions de date et heure, un certain nombre d'outils qui sont spécifiques pour travailler avec ces éléments. Pour bien comprendre, il faut savoir que ici, cette valeur de date, pour Excel, elle correspond à une valeur numérique. Il a une valeur de référence. Le 1er janvier 1900, pour lui, c'est la valeur 1. Donc si ici, je lui demande d'exprimer en format date ce que j'affiche à côté, alors je vais l'exprimer en format... On voit qu'il affiche bien le 1er janvier 1900. Si je passe ici à la valeur 2, je suis le 2 janvier. Si je suis à 10, je suis le 10 janvier. Si je suis à 366, parce que c'était une année bisextile, je serai le 31 décembre 1900, et ainsi de suite. La valeur du jour actuel, je peux ici la recopier et l'afficher cette fois en format standard. Nous voyons que nous sommes le 44 512e jour depuis le 1er janvier 1900. Sur les fonctions de date et d'heure, il y a beaucoup d'options d'affichage possibles, notamment ici, en inscrivant la valeur du jour, lundi, mardi, mercredi. Donc aujourd'hui, par exemple, nous sommes un vendredi. Bien sûr, sous Excel, on va parfois utiliser des expressions alphanumériques. On va utiliser du texte. Donc quand on a du texte, eh bien, on l'exprime. Et a priori, Excel ne fait pas de différence. On a parfois un problème des valeurs numériques qui, pour nous, sont des étiquettes, et donc du texte. Je vais prendre l'exemple des dates. Par exemple, si je marque 2021, je souhaite que ce soit une valeur qui ne soit pas forcément une valeur de type numérique. Si j'avais envie de faire des calculs sur 2021, je pourrais l'exprimer en nombre. Donc avec séparateur de milliers, avec nombre après la virgule, et ça n'aurait évidemment pas le même sens. Si j'ai parfois besoin de spécifier qu'il s'agit d'un texte, j'ai la possibilité de le rajouter ici, sous format texte. Et on voit qu'Excel va nous le décaler à gauche, alors que quand il s'agit d'un nombre, il nous l'a indiqué sur la partie droite de sa cellule. Alors sur l'histoire du positionnement, quand j'ai une valeur textuelle qui va être très longue, je dépasse la bordure de ma cellule. Si je n'ai aucune expression dans la cellule à droite, Excel va proposer automatiquement d'afficher le texte en excédent. Si je fais la même chose au niveau d'un nombre, je ne vais pas avoir le même type d'affichage, je vais avoir une expression qui va être remplacée par des dièses. Et si je cherche à afficher l'ensemble de ma valeur, il va falloir que j'écarte pour avoir une expression qui tienne dans la dimension de la cellule. J'ai aussi la possibilité de changer la taille de la police de mon texte. Et si je descends sur une police suffisamment réduite, eh bien ce texte va pouvoir s'afficher à l'intérieur de la cellule. Alors autre particularité qui est liée au texte dans les cellules Excel, si vous commencez un texte par égal quelque chose, il va comprendre qu'il s'agit d'une formule. Parce que le égal est un signe réservé. Donc si je veux écrire égal 2 plus 3, je vais noter directement le résultat de la formule. Ça marche aussi, et bien sûr, avec des fonctions. Et si je tiens absolument à écrire égal 2 plus 3, il va falloir que je commence ma cellule avant le signe égal par une apostrophe. Je vais faire égal 2 plus 3, et cette fois, le texte va bel et bien s'afficher sans inscrire l'apostrophe. Dans mon tableau récapitulatif, j'ai noté deux valeurs réelles pour texte, parce que, bien entendu, si ici on a un texte, c'est que la valeur à laquelle il correspond, c'est bien texte. Mais si on est à l'intérieur d'une formule et qu'on veut afficher des éléments textuels, par exemple, dans une formule de concaténation, il faut noter le texte entre guillemets. On a presque terminé d'explorer l'ensemble des options d'affichage d'Excel. Il nous reste des fonctions d'affichage spéciales. Alors ici, on a dans les formats, les formats spéciaux. Et les formats spéciaux, il y en existe un qui va nous parler, c'est le format de numéro de téléphone. Si je demande ici d'être en numéro de téléphone, et que j'inscris un numéro de téléphone, je vais avoir une expression qui va être automatiquement regroupée par des séries de deux chiffres. Et on va noter aussi qu'on va garder le premier zéro avant le 6, parce que si je l'utilise de manière standard, eh bien le premier zéro va disparaître, parce qu'un zéro avant une valeur numérique est par principe non significatif. Ça va nous embêter sur les numéros de téléphone, ça va nous embêter aussi sur les codes postaux. Par exemple, un code postal 69.005. Là, il n'y a pas de souci. Mais si on est dans un code postal dans l'un, par exemple, Villars-les-Dombes, son code postal, c'est 01.330. Et là, on va perdre notre première valeur. Alors, il y a deux manières de la faire réapparaître. Soit au départ, je lui dis que c'est bel et bien un texte, et dans ce cas-là, si je tape 01.330, on va bien garder le premier zéro qui est significatif. Et je peux aussi lui demander un affichage spécial de type code postal. Et dans ce cas-là, 01.330 sera bien conservé avec son zéro significatif. Il est possible de paramétrer des formats personnalisés si vous avez des besoins particuliers d'affichage. Vous pouvez rentrer ici dans les formats de cellules de type nombre, catégorie personnalisée, et ici, vous avez tout un codage qui vous permet d'inscrire tout type de valeur. Alors, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de codes à comprendre et à saisir, mais c'est ce qui permet d'afficher tout type de valeur avec le formatage que l'on souhaite. Voilà, ce tutoriel dédié à l'affichage des valeurs des cellules par Excel s'achève. Et j'espère que vous avez mieux compris pourquoi Excel vous affiche les choses à gauche, à droite ou dans un format de données particulier, et que vous saurez désormais jongler entre ces différents formats.